Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Au lieu de faire un tutoriel sur DaVinci Resolve, je vais partager avec vous 5 astuces, 5 trucs sur la photographie pour les débutants. Ok, là, trompez-vous pas, je suis loin, loin, loin d'être un photographe professionnel. En fait, je suis un pur amateur en photographie, mais au fil du temps, j'ai trouvé, j'ai développé quelques petites astuces qui m'ont aidé à améliorer ma game de photographie. Puis c'est exactement les trucs et les astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous êtes un photographe vous-même, soit amateur ou professionnel, peu importe, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires des astuces différentes ou juste enfaser sur mes astuces parce que, dans le fond, on est une communauté puis on essaie tout de grossir puis s'améliorer ensemble dans le domaine de la photographie, du montage vidéo. Fait que l'astuce numéro 1 que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de maîtriser les règles de composition. Ou, en tout cas, essayez de maîtriser les règles de composition. Là, quand je parle des règles de composition, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs astuces différentes. Fait qu'on va passer à travers quatre règles de composition que vous pouvez appliquer dans vos photos pour, justement, essayer de les rendre plus intéressantes. Un truc qui est relativement de base, c'est d'avoir une ligne d'horizon droite. Fait que quand je parle d'une ligne d'horizon, on parle de le ciel, il est au-dessus, puis en bas, on a la planète, on a la Terre, dans le fond. Fait que la ligne d'horizon, assurez-vous de l'avoir droit. Trop souvent, je regarde des photos sur Instagram ou sur Facebook, puis je vois des horizons qui sont croches comme ça. Je me dis tout le temps, mais voyons, ça prend une seconde à corriger. Ouvrez votre cellulaire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une application pour étalonner ou manipuler la lumière d'une photo. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre cellulaire. On a toute la capacité de recadrer ou de redimensionner, de mettre la ligne d'horizon droite. Fait que la deuxième petite astuce à l'intérieur de la composition de base, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est quand on fait apparaître quatre lignes. Deux lignes horizontales, deux lignes verticales, ce qui va créer neuf carrés. Ultimement, c'est un principe fondamental de la composition, puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre notre sujet soit sur les lignes ou sur les croix. Ça va juste créer un peu de variété dans notre photo. Ça nous aide aussi à mettre la ligne d'horizon droite. C'est relativement important. Bref, deuxième petite astuce à l'intérieur de notre truc numéro un, c'est la règle des tiers. La troisième petite astuce de composition de base, c'est la symétrie. Symmétrie, c'est quand on a des choses qui sont symétriques. Donc, par exemple, deux arbres pratiquement identiques, un à côté de l'autre, on peut les mettre relativement droits. Sinon, à l'intérieur de l'architecture, souvent dans la street photography, qu'on peut retrouver dans les villes, on peut trouver de la belle symétrie de briques, etc. Je vais mettre quelques exemples pendant que je suis en train de parler. Mais bref, la symétrie, c'est une autre règle de composition qui peut rendre vos photos un peu différentes. Ensuite de ça, une autre règle de composition de base, c'est les lignes directrices. Donc, des rampes d'escalier. Ça peut être ultimement une traque de chemin de fer pour les trains. Ça peut être un arbre. Tout ce qui a des lignes qui dirigent vers un endroit, on peut mettre notre sujet là. Ultimement, ça nous aide à nous concentrer sur notre sujet. Ça, c'est les quatre petites astuces à l'intérieur de notre plus grosse astuce, qui est de maîtriser la base de la composition. Maintenant, on va passer à l'astuce numéro deux. C'est de créer de l'effet de profondeur entre la caméra, où vous, le photographe, et votre sujet est l'arrière-plan. Ce qu'on peut faire pour ultimement amplifier ça, c'est de prendre quelque chose et de le mettre un peu à travers la lentille. Donc, on peut photographier notre sujet à travers un petit buisson, ce qui va faire apparaître quelques feuilles en avant de la lentille. Ça va amplifier l'effet de profondeur. Si on est en ville, on peut trouver souvent des clôtures avec des designs particuliers où est-ce qu'on peut prendre une photo à travers ça. Bref, ça crée de l'effet de profondeur. Donc, essayez de mettre un petit quelque chose devant la lentille. All right. Fait que notre astuce numéro trois, c'est de changer l'angle de la caméra. Ce que j'appelle une photo de touriste, c'est quand on fait juste sortir notre appareil photo ou notre cellulaire et qu'ultimement, on prend une photo comme ça. Dans le fond, on est debout. On prend la photo au niveau de notre cou, de notre chest, de notre visage. Puis, on snappe la photo. Merci, bonsoir. Puis, on passe à autre chose. Je ne suis pas en train de dire que ça fait des mauvaises photos, mais arrêtez-vous à regarder puis changez d'angle. Peut-être vous accroupiez, vous vous mettez à gelou pour prendre une photo. Ça va juste faire une photo un peu différente. Peut-être monter en haut d'une cage d'escalier si vous êtes capable pour prendre la photo plus d'un angle vers le bas. Bref, changez l'angle de la caméra puis arrêtez de prendre des photos de touriste. Quoi que si vous le faites, c'est bien correct. Moi aussi, je le fais. Je prends toujours des photos de mes enfants, des petites photos de touristes, des photos de papa, quoi. Donc, la quatrième astuce que je vais partager avec vous, c'est par rapport à la lumière. Ce que je vais vous dire, c'est d'essayer d'éviter les grosses lumières dures qui sont trop fortes. Dans le fond, un soleil à midi, le soleil est beaucoup trop haut, il est beaucoup trop fort. Si on prend une photo d'une personne à midi souvent puis que le soleil frappe, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'à l'intérieur des yeux, on crée des poches d'ombes dans l'orbite. On appelle ça des raccoon eyes. Ultimement, ça ne fait pas une belle petite photo avec une vibe cinématique. Essayez d'éviter les grosses lumières, les gros soleils, puis plutôt, essayez de prioriser la lumière diffuseuse. Diffuseuse, ça peut être, oui, des lumières de studio, mais si vous n'avez pas cette capacité-là, normalement, quand on a des journées nuageuses, le soleil va frapper dans les nuages, puis les nuages vont diffuser la lumière. Ça, ça va faire en sorte qu'on peut avoir une belle lumière qui enveloppe le visage de notre sujet. Ça fait que ça rend les photos plus intéressantes et beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies. Si jamais vous n'êtes pas nécessairement capable ou vous voulez absolument prendre des photos quand il y a de la grosse lumière forte, bien là, je vais aller une petite étape plus loin puis je vais vous dire, essayez d'être créatif avec ça. Souvent, le soleil va frapper à travers certaines choses, ce qui vont créer des ombrages. Donc, par exemple, si un soleil frappe dans un arbre, ça va créer des ombrages de feuilles de l'autre côté de l'arbre. Mais essayez de mettre votre sujet là-dedans puis il va y avoir des petits designs de feuilles dans son visage. Vous pouvez faire ça avec des clôtures ou des genres de patterns symétriques. Essayez de vous inspirer puis d'être créatif avec ça. Ça fait que ça, c'est l'astuce numéro 4. Donc, la dernière astuce qui est la cinquième astuce du vidéo d'aujourd'hui, c'est d'éviter les arrière-plans distrayants et d'essayer de prioriser des arrière-plans qui sont beaux ultimement. Je vais vous donner des exemples des deux. Donc là, on a une poubelle dans l'exemple puis c'est distrayant. Ce n'est pas agréable à regarder. Je trouve que ça l'enlève beaucoup à la photo. Donc, si on prend la minute pour enlever ça, la photo va juste vraiment devenir meilleure. Ça s'applique aussi sur les personnes. Si vous avez des personnes en avant-plan ou en arrière-plan dans votre photo, peut-être attendre une minute que les gens s'en aillent puis la photo va juste s'améliorer. Sinon, vous avez toujours l'option de changer d'endroit ou de vous rapprocher pour enlever ou éliminer les arrière-plans distrayants puis prioriser des beaux décors. Ça conclut les 5 astuces de photographie pour débutants. Je le répète, je ne suis pas un photographe professionnel. Si jamais vous êtes un photographe vous-même puis que vous voulez amplifier certains points ou ajouter d'autres astuces, écrivez-les dans la section des commentaires. Sinon, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui est une vidéo tutoriel sur comment dessiner sur vos vidéos à l'intérieur de DaVinci Resolve, la vidéo va être en lien juste ici. Nous autres, on se revoit là comme d'habitude. Yes, sir!